Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Les sénateurs d'Ottawa se retrouvent au pied du mur. Ils devront absolument gagner les quatre prochains matchs pour effacer le déficit de 3-0 dans la série. Mais les joueurs restent détendus à la veille du prochain match. On en parle avec Alexandre McKinnon, qui est au Centre Bell. Bonsoir, Alexandre. Bonsoir. Bon, alors l'ambiance dans le vestiaire est quand même assez bonne à la veille de ce match. Oui, au point de presse de l'entraîneur-chef des sénateurs, Dave Cameron. Selon lui, l'équipe est constituée une équipe qu'ils n'abandonneront jamais. La clé pour lui, c'est de gagner le prochain match et y aller ainsi de suite, de gagner les autres matchs. Mais surtout, il faut se concentrer sur le match de mercredi. Selon le capitaine Eric Carlson, l'équipe jouait de mieux en mieux à tous les matchs de la série. Ils n'ont perdu que par un but à chaque match. Le défenseur Marc Borowiecki, lui, dit qu'ils ont travaillé fort pour se rendre où ils sont en ce moment et qu'ils n'abandonneront jamais. On voit que le mot « ne pas abandonner », c'est vraiment le point de ralliement de l'équipe des sénateurs. OK. Et quel gardien devrait-on s'attendre à voir pour ce match sans lendemain? Il y a eu Anderson et Amon. Bon, qui entre Amon et Anderson? Vous pensez qu'ils devraient être là ce soir? Aucune décision n'a été prise encore par l'entraîneur-chef Dave Cameron. Selon lui, l'équipe compte sur deux bons gardiens. Amon les a fait gagner des matchs cruciaux en fin de saison. Mais Anderson sort d'une performance de 47 arrêts lors du dernier match. Les sénateurs forment une équipe qui n'abandonne pas. Le consensus autour de l'équipe, c'est qu'ils sont capables de gagner, de revenir de l'arrière dans cette série, pardonnez-moi, la table émise pour le match de mercredi. Merci beaucoup, Alexandre, pour ces précisions. Merci, Daniel.